Alors, je ne dirais pas de tout gagner, mais c'est quand même l'objectif. Après, on ne sait pas si ce sera faisable, parce qu'en Ligue des Champions, il y a vraiment une grosse concurrence. En tout cas, l'objectif, ce qui est certain, c'est qu'on veut gagner le championnat, c'est obligatoire. On se relance aussi au niveau de la Coupe de France. On a aussi envie vraiment de la gagner. On a vraiment un effectif dense cette année, avec trois joueuses par poste, 21 joueuses au total. Donc, on a un effectif vraiment costaud. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif au niveau national. Et après, au niveau européen, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. L'objectif, c'est de gagner. Après, si on arrive déjà au Final Four, ce sera déjà un très beau parcours. Bien sûr, c'est de gagner l'or. Ça, c'est le gros objectif pour les deux ans à venir. Donc, ça va se préparer tout doucement. On a quand même deux compétitions avant ça, le championnat d'Europe au mois de novembre et ensuite un championnat du monde l'année prochaine. Mais voilà, ce sera les JO en France, à Paris et à Lille pour nous aussi. C'est une compétition extraordinaire et avec tout ce qu'on a vécu à Tokyo, on a envie de, cette fois-ci, le vivre en France avec tous nos amis, nos supporters, nos familles et nos partenaires qui sont derrière nous. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de continuer à travailler avec la Coupe d'Epas. Je dirais une vraie collaboration au quotidien. On va tous dans le même sens, on a les mêmes valeurs. Donc, c'était top.